Le lundi 9 mai 2022, le vice-ministre de Mines, Godard Motemona, a reçu en audience, dans la salle de réunion du cabinet ministériel, une délégation de la société Futur Twind Group, conduite par son président Kamala Badi. Cette structure, qui veut travailler avec la RDC dans différents secteurs, notamment le Mines, a sollicité auprès du vice-ministre de Mines de mettre à sa disposition les documents appropriés, tels que la réglementation minière du pays, ainsi que les besoins prioritaires du ministère. Farzam Kamala Badi a aussi manifesté l'intérêt de digitaliser les actifs miniers de la RDC en vue de les rendre plus attractifs. Il s'agit de la délégation de la société Futur Twind Group, premièrement. Le Congo, c'est la source de l'élévation de la nation du Congo, également de la nation africaine et aussi pour le monde entier. Faisons pas seulement les affaires dans différents secteurs, le ministère des Mines c'est la clé, parce que de sa procédure d'extraction à toutes les procédures qui se suivent, et la chaîne des valeurs, ça doit s'améliorer en faisant la révisitation de tous les anciens contrats. Mettre des l'ordre dans les différents secteurs des mines, dans la nouvelle ordre. Premièrement, c'est la population qui va en bénéficier, les gouvernements vont en bénéficier, notamment les investisseurs voient, donc tous seront bénéficiaires. La RDC, c'est les pays les plus riches du monde, mais ça se retrouve dans une position par terre. Nous avons l'obligation de les rendre les pays les numéros un du monde. Très réceptif, le vice-ministre de Mines, Godard Motémona, a invité ses hôtes à formaliser la démarche en déposant une lettre de manifestation d'intérêt. En outre, Godard Motémona a présenté quelques priorités du ministère, entre autres, la lutte contre la fraude minière, l'installation des entités de traitement pour la transformation des minéraux, le besoin de la traçabilité, l'installation de centres des négoces ainsi que l'encadrement des exploitations artisanales.